Coucou tout le monde c'est Michael j'espère que vous allez bien je tiens à remercier les nouveaux abonnés de la chaîne donc aujourd'hui on se retrouve pour la guidance des énergies du 29 janvier au 4 février donc si jamais vous aimez la vidéo n'oubliez pas de mettre un petit pouce positif et laissez bien sûr vos commentaires en dessous j'y répondrai comme d'habitude avec plaisir laissez vos suggestions également si vous avez enfin je sais pas des commentaires soit positif négatif n'hésitez pas on en parlera donc c'est parti pour pour le le tirage des cartes avec avant tout le petit mélange et Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Donc à présent je vais vous laisser quelques petites secondes pour choisir votre tas. Voilà, comme d'habitude, parmi le tas numéro 1, le tas numéro 2 et enfin le dernier, le tas numéro 3. Voilà, donc je vais mettre les deux autres de côté. Donc c'est parti pour le tas numéro 1 et nous avons en première carte le Mont. Donc comme d'habitude, j'utilise le petit Le Normand et on verra ensuite pour la carte de conclusion, la carte d'aide. Donc le Mont, pardon, la Faux, en carte principale. Voilà, nous verrons ensuite, donc, des discussions avec les oiseaux, les poissons et enfin les nuages. D'accord. Donc, ici on parle de beaucoup de choses en fait. C'est-à-dire qu'on parle d'une séparation, enfin de la fin d'une coupure. C'est surtout des coupures qui se font assez, vous savez, assez violemment, sa coupe net. Mais c'est par rapport à des blocages. C'est-à-dire que là, on voit la fin des blocages, que ce soit, ça peut être dans le domaine affectif ou dans le domaine professionnel. On voit que les problèmes s'arrêtent. Il y a eu des blocages, des situations qui ne pouvaient pas évoluer. Mais là, apparemment, justement, avec cette carte-là, ça indique que la situation va pouvoir avancer. Voilà. Donc, vous sortez d'une situation où tout était, où ça ne bougeait pas, tout simplement. Et là, ça va bien pouvoir avancer. On me parle également de, au niveau de ces blocages, des blocages financiers. Probablement au niveau des petites dépenses. Il y a peut-être des dettes ou des choses, des choses, enfin, impayées. Alors, au niveau du travail dans le domaine professionnel, ça peut être également des blocages dans le milieu professionnel par rapport à, enfin, dans l'entreprise. Voilà. D'un point de vue pécunier, si c'est dans votre propre, comment dire, dans votre propre cercle, au niveau des petites dépenses, il y a pu y avoir également des blocages. Suite à des dépenses, vous avez peut-être trop fait de dépenses. Alors, peut-être que la banque vous a arrêté votre, je ne sais pas, peut-être qu'elle vous a retiré votre chéquier ou votre carte bancaire. Mais il y a eu des blocages du côté finance, voilà, par rapport aux dépenses, parce que ça, ce sont les petites dépenses. Et, comme je vous le disais, sinon, au niveau professionnel, des blocages par rapport à l'entreprise. Puisque les poissons, c'est vraiment ce que l'on amène, en fait, les, les, si vous voulez, les, excusez-moi, j'ai plus le mot, mais... Ce que nous rapportent les gains de, la productivité, si vous voulez, au niveau de l'entreprise. Le fait de travailler nous rapporte de l'argent. Et il va y avoir, il y a eu des blocages, excusez-moi, il y a eu des blocages par rapport à ça. Et ces problèmes-là vont se stopper net. On me parle également de... Enfin, c'est pas on me parle également, c'est que vous allez... Enfin, les cartes me disent ça, mais vous allez probablement parler, la semaine qui vient, d'une séparation. Là, c'est ce que je vois. Donc là, c'est encore autre chose, mais la séparation, alors ça peut être dans le milieu professionnel, puisqu'ici, on parlait bien des... Enfin, du milieu principalement, malgré tout, professionnel. Ça peut être également dans le domaine affectif. Peut-être que vous allez parler d'une séparation par rapport à une amie qui se sépare de... Enfin, ou le couple divorce, ou une ou un ami d'ailleurs, donc quelqu'un dans les discussions. Ce que je vois également, c'est qu'au niveau de cet arrêt, ça peut être quelqu'un de... En général, c'est quand même quelqu'un de jeune, entre guillemets, hein. Mais c'est quelque chose... C'est quelqu'un, pardon, de très speed, vous savez, très... Enfin, de très speed, qui reste pas en place, de très énergique, de très... Qui bouge tout le temps, vous savez, de très impulsif, voilà. Excusez-moi. Donc, de très impulsif, je cherchais le bon terme. Donc voilà, au niveau de... De cet arrêt. On me parle également... De la fin... Enfin, de... La fin de semaine va être floue. C'est ce que je vois là. Que vous allez parler... Que vous allez avoir des tensions, mais qui vont être passagères. Donc, au niveau de... De ces petits soucis-là, d'argent. Ces tensions-là, vous allez en discuter. Ça va être la fin de ces blocages-là. Mais ces tensions-là vont être... Reste passagère. C'est ce que je vois ici. Puisqu'avec la carte des nuages, C'est vraiment quelque chose de... C'est pas quelque chose d'ancré qui reste vraiment... Autant si j'avais eu la carte du... De l'encre. Là, on en aurait parlé. C'est vraiment quelque chose qui peut rester en place. Qui s'éternise un peu dans le temps. Autant là, avec les oiseaux... On voit bien... Enfin, avec les oiseaux et les nuages, pardon. On voit bien que au niveau des tensions, C'est quelque chose qui est passager. Mais après, les nuages, on voit bien que les éclaircies arrivent. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Voilà. C'est ce que je vois ici. Au niveau des problèmes financiers. Parce qu'il y a eu apparemment des petits problèmes, Comme je vous le disais. Peut-être des dettes. Ou vous devez rembourser quelqu'un. Ou rendre quelque chose à quelqu'un du côté matériel. Rendre quelque chose à quelqu'un, peut-être également. Et il y a eu des tensions par rapport à ça. Mais ce n'est que passager. Donc, même s'il y a un côté un peu négatif. Le fait que c'est toujours compliqué. Enfin, et difficile quand on nous prête de l'argent. Ou quand on nous prête quelque chose. Quand il faut rendre et que l'argent n'est pas là. C'est sûr que ça crée des tensions. Mais là, on voit bien que les choses ne sont que passagères. Pour la carte finale, c'est vraiment le côté positif de cette situation-là. C'est que ça n'est que passager. Et que ces blocages vont... Ça va s'arrêter. Voilà. Donc, c'est ce que je pourrais dire pour ce premier tas. Donc, ensuite, on va voir la carte d'aide, de conclusion. Je vous mets ça comme ça. C'est une carte assez sombre. Donc, là, ce que je vois, en fait, c'est un ours. Pour moi, c'est ça, une bête féroce. Vous savez, un peu un ours. Et également, dans le petit le normand, vous savez que vous avez la carte également de l'ours. Et la carte de l'ours, elle touche vraiment au côté... Au côté pécunier, mais de l'argent que l'on gagne nous-mêmes, de nos revenus, des choses que l'on a amassées avec le temps, vous savez. Donc, ici, ce que je vois, c'est qu'il faut faire peut-être attention à son argent. Il y a un côté un peu sauvage, où il faut faire un peu attention à son argent, parce que les arbres, il y a également les arbres dans le normand, au niveau de la carte de l'arbre, c'est d'un point de vue santé. Donc, vous vous faites des soucis, quand même, parce que je vois que, comme vous pouvez le voir, autant en bas, les conifères ou les... Enfin, les arbres qui se trouvent en bas sont bien feuillus, autant sur la tête de l'ours, ils sont dépourvus de feuilles, là, et on voit bien qu'il ne reste que les branches. Donc, ce que je pourrais dire ici, c'est que vraiment, au niveau de votre argent, il faut vraiment faire attention, parce que là, on voit qu'il ne reste plus rien. Donc, au niveau de la santé, ça vous travaille beaucoup, en fait. C'est ce que je vois là, ça vous travaille vraiment beaucoup, et il faut peut-être arrêter, ce serait peut-être le conseil de la carte, d'arrêter de vous en faire, par rapport à votre situation financière. Il faut peut-être souffler un peu, puisque de toute façon, vous savez, la roue tourne, de toute façon. Les choses évoluent, et bon, même s'il y a de mauvaises passes de temps en temps, avec le temps, bon, avec le temps, ça devrait s'arranger, puisque de toute façon, on voit bien qu'ici, que ce n'est que passager. Donc, il faut peut-être arrêter de trop s'en faire, de trop... d'être trop stressé, d'être vraiment crispé, etc., à propos de ces soucis-là, puisque ça va s'arrêter, et ce n'était que passager, au final. Voilà. C'est ce que je vois là. Donc, voilà. Et c'est ce que je pourrais dire, c'est ce que je pourrais dire, au niveau de ces blocages. Ce qu'on voit bien, d'ailleurs, également, ce que je pourrais rajouter, c'est que ces blocages étaient vraiment bien profonds, bien... assez gros, assez conséquents, puisqu'on voit bien cette ours-là, comme ça, qui sort de la forêt, de la nature, qui est très imposante. D'ailleurs, on ne voit pratiquement que ça sur la carte, comme si ça nous rappelait un peu les obstacles du monde, de la montagne, les obstacles un peu insurmontables, vous savez, qui sont difficiles à dépasser. Mais, malgré tout, il ne faut pas trop y penser et être vraiment stressé, etc. À propos de ça, il faut essayer de souffler un peu. Ce n'est que passager. Il faut vraiment apprendre à se détendre, en fait. Et à ne pas... Même si ça peut être difficile, évidemment, d'avoir des problèmes financiers, mais évidemment que c'est difficile. Je ne peux pas vous dire le contraire, puisque, bon, malheureusement, on vit dans une société où l'argent est à son importance, pour se nourrir, pour se loger, bon. Mais, ça reste passager. Voilà. Donc, essayez de souffler un peu. Essayez peut-être aussi d'avoir une aide extérieure, peut-être, par rapport à quelqu'un, parce que là, ça peut être quelqu'un... Alors, en général, ça peut être également la banque, parce que c'est quelqu'un plutôt d'extérieur par rapport à la famille. Ce n'est pas vraiment un proche. C'est quelqu'un qui touche beaucoup à... qui manipule l'argent, qui... Donc, avoir peut-être au niveau d'un prêt. Alors, à moins qu'ici, il y a eu un prêt, justement. Vous avez eu des soucis par rapport à un prêt, par rapport à la banque, mais que ça reste passager, que là, on sort du remboursement, tout simplement. Voilà. Donc, j'ai essayé de voir ça, de mettre ça un peu dans tous les sens, pour essayer de lire ça. Mais les tensions... Certes, même s'il va y en avoir, ça va rester assez restreint. Et, comme je vous répète, bon, je radote un peu, mais c'est passager. Voilà. Excusez-moi, j'ai mon téléphone qui sonne. Donc, voilà, c'est ce que je peux voir au niveau de ce premier tas. On va mettre ça de côté. Ensuite, le deuxième tas. Donc, nous avons quoi ? Nous avons le... La verge, pardon. En première carte, on va parler des relations amoureuses, probablement. On verra ça. En carte qui reste quand même principale. Ah, d'accord. Peut-être dans l'administration, ou les... On verra. J'ose pas dire le mot, mais bon. Ok, donc la tour, pardon, là, on a le vaisseau. Et pour finir, d'accord, bon, ça va. Le soleil, nous verrons ça. Hop. Donc, pour ces cartes-là, ici, on parle donc du côté cœur, mais des tensions. Des tensions, on parle des disputes, en fait, tout simplement. Là, on voit bien la carte de la verge qui indique des disputes, des disputes dans le couple. Et donc, dans le couple, peut-être, éventuellement, moi, ce que je vois, c'est ici, par rapport... Je vois un couple stable. En fait, je vois une certaine stabilité, mais ça peut éventuellement être la carte de la maison close. Peut-être qu'il y a eu des disputes suite à une... Suite à une... Enfin, une tromperie dans le couple. Éventuellement, je vous rassure. D'ailleurs, je vous rappelle à nouveau qu'il s'agit d'un tirage général. Donc, tout le monde ne peut pas être touché, évidemment. Toutes les personnes qui regardent la vidéo ne sont pas coquus. Donc, voilà. Il faut savoir être... Enfin, il ne faut pas prendre tout ce que je dis à la lettre. Donc, des disputes dans le couple. Soit par rapport à, comme je vous disais, une tromperie, éventuellement. Et également, ça peut être des disputes, parce que ça peut être le couple. Ça peut être également par rapport à quelqu'un de proche que vous aimez particulièrement. Un ami proche ou quelqu'un de la famille très proche. Voilà. C'est vraiment quelqu'un pour qui vous avez des sentiments forts, des sentiments vraiment marqués. Donc, évidemment, ça nous rappelle le couple, la vie de couple. Donc, si vous êtes la consultante, donc vous, par rapport à monsieur, ou madame d'ailleurs, enfin bon, monsieur, monsieur, madame, madame, etc. Enfin, dans tous les sens, monsieur, madame, madame, monsieur. Donc, éventuellement, ces problèmes de couple-là. Et je vois que vous allez probablement prendre du recul par rapport à tout ça, puisqu'on me parle de voyage. Alors, ça se confirme après, un voyage au soleil. Mais on me parle de voyage, de prendre une certaine distance par rapport à cette dispute. Donc, peut-être que vous allez mettre en place, que vous allez regarder dans les annonces de voyage vers où vous voulez partir, ou que vous, tout simplement pour que votre couple soit plus soudé, puisque ce que je vois ici également, comme je vous disais, c'est que malgré tout, une certaine stabilité, une forte stabilité, attention à ne pas être trop seul, parce que je vois quand même une stabilité par rapport à la tour, à ce bâtiment bien ancré, etc. Mais, il y a le revers de la métaille, à ne pas trop vous isoler des autres personnes, des autres, de votre entourage. Et donc, je reviens sur ce petit voyage. Donc, de prendre peut-être une certaine distance, où tout simplement, pour être plus, pour que votre couple soit plus, je n'ai pas le mot, mais vous me comprenez, enfin j'espère, pour que votre couple soit vraiment plus soudé, il va peut-être falloir, peut-être que vous allez préparer, c'est dans vos projets de préparer le voyage tout simplement pour cet été, ou pour le printemps, parce que je vois un voyage au soleil. Voilà, donc c'est ce que je pourrais dire pour ce tas-là, donc des disputes avec des proches, que vous aimez fortement, quelqu'un qui compte vraiment beaucoup pour vous. Si jamais on me parle, enfin si, parce que ce n'est pas forcément, si ce n'est pas le couple, peut-être un projet de voyage, peut-être que vous allez vous disputer, ou que vous vous êtes disputé pour les amis, ou par rapport à un projet de voyage, qui ne s'est pas fait. Voilà. Mais tout ça devrait rentrer dans l'ordre, puisque on voit bien que, bon, avec le soleil, cette carte, elle dit tout, quoi. C'est-à-dire que c'est le bonheur, l'épanouissement, etc. Tout rentre dans l'ordre, il n'y a vraiment pas de problème. Ou, comme je vous disais, le voyage au soleil. Voilà. Donc c'est ce que je pourrais dire pour ce tas-là. Éventuellement, par rapport à la dispute, c'est avec un homme plutôt léné. Pas forcément, comme je vous disais, mais si c'est dans la famille, ça peut être l'aîné de... le frère aîné, excusez-moi, en général, je bafouille, le frère aîné. Ou peut-être également dans la famille, si vous avez un petit frère, lui-même a pu avoir des disputes, il y a des tensions dans son couple. Si vous avez un frère aîné... Un frère, non, excusez-moi, justement, c'est le petit, le plus jeune dans la famille. Celui qui est un peu fleur bleue, vous savez, voilà. Le petit jeune qui a pu avoir des tensions. Il y a peut-être pu avoir des tensions avec lui. Par rapport, comme je vous le disais, par rapport à un voyage où... Alors, c'est pas forcément un voyage au bout du monde, mais un déplacement, en tout cas, vers une destination qui est plutôt péloignée. Mais voilà, c'est pas la destination qui se trouve à 30 km de chez vous. Voilà. Donc, c'est ce que je pourrais dire. Sur le tas numéro 2, on va regarder... la petite carte de conclusion. Peut-être que vous êtes trop sur la défensive. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ici, on voit le petit voyage ou tout simplement de se détacher de tout ceci par rapport à la verge et au vaisseau. Peut-être que vous êtes trop sur la défensive. Peut-être que vous avez caché également certaines choses parce que vous portez un masque. Ou la personne, d'ailleurs, la personne également peut-être du couple, votre compagnon ou votre conjointe, vous a caché quelque chose. Mais vous êtes peut-être trop sur la défensive parce qu'on voit tous ces... Vous voyez tous ces piquants, là, tous les poils qui sont irissés comme ça, complètement... Enfin, irsutent n'importe comment. Donc, peut-être qu'il va falloir se mettre à nu, retirer ce masque pour pouvoir discuter et apaiser toutes ces tensions. Et pour pouvoir permettre... Alors, soit pour ceux qui veulent prendre de la distance pour pouvoir justement discuter de tout ça pour repartir sur de bonnes bases, où si vous partez justement en vacances... Je développe complètement aujourd'hui. Excusez-moi. Heureusement que c'est filmé. Et que... Bon, je ne sais pas si je couperai ça au montage, mais je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, je suis désolé. Donc, il faut vraiment essayer de... Peut-être de vous adoucir un petit peu parce que les tensions sont bien là. On voit bien tous les pics, etc. Peut-être que ça fait mal ou que vous-même, vous avez lancé des pics à la personne en question. Mais il faut probablement adoucir tout ça parce qu'on voit derrière, malgré tout... Le jaune, là, on voit bien que c'est la couleur de l'intellect et des discussions, etc. de la communication. Mais également de la richesse intérieure. Enfin, de la richesse tout court, mais ça peut être la richesse intérieure, etc. Donc, il faut apprendre à parler et à être... D'ailleurs, on voit bien le soleil. Il faut apprendre à parler et à vous apaiser, peut-être. Peut-être qu'il faut prendre du recul, mais il faut vraiment essayer d'être plus zen, plus cool. Voilà. C'est ce que je pourrais dire par rapport à la carte conseil. C'est ce que je pourrais dire par rapport à cette carte. Je regardais également ce qui me viendrait à l'esprit, mais voilà. Ça me fait penser à des champignons, en fait. Là, cette... Enfin, sur quoi repose l'animal. Ça me fait vraiment penser à des champignons. Bon. Cette table, là. Il y en a également derrière. Donc, peut-être d'avoir... Vous savez, les champignons, c'est quelque chose de... Ça peut être... Enfin... Vénéneux. Donc, il faut arrêter, je pense, de lancer des choses un peu trop dures et peut-être de faire mal à l'autre. Peut-être d'ailleurs que vous avez fait mal vous-même. À l'autre. Avec des remarques... Des remarques un peu... Un peu déplacées. Et... Il va falloir essayer de calmer tout ça pour... Ben... Pour tout simplement... Repartir sur de bonnes bases. Voilà. Pour le... Pour le tas numéro 2. Voilà ce que je pourrais dire. Donc, on va enlever tout ça. Et donc, pour la semaine du 29 janvier au... Que je dise pas de bêtises au 4 février, si je ne me trompe pas. On y va pour le 3ème et dernier tas. Hop là. Et donc ici, qu'est-ce que l'on trouve ? J'ai mis dans l'autre sens. Bon, c'est pas grave. Cette fois-ci, on va le mettre comme ça. Donc, on trouve la lettre en 1ère position. Suivi. Hop, c'est à l'envers. On va parler du foyer, cette semaine, pour vous. Hop. Ok. Donc... Hop. Donc, la bague. La croix. Et pour terminer... Hop. Les souris. Bon, enfin, je préfère être... Lire des cartes comme je le vois, plutôt que de faire plaisir et dire des bonnes choses, des bonnes nouvelles, etc. Alors que c'est pas ce que je vois. Je préfère être franc, plutôt que... Même si certaines personnes ne veulent pas entendre... Enfin, de toute façon, ça... Comme je disais, c'est un tirage général. Donc... Bon, ça... Enfin, ça ne vous touchera pas forcément. Mais ce que je vois, c'est que par rapport au foyer, vous allez recevoir des nouvelles. Probablement de quelqu'un de... De tristes nouvelles. Donc, éventuellement, C'est éventuellement D'un décès. Après, ça peut être quelqu'un d'éloigné. Je ne sais pas. Un cousin ou une tante éloignée au deuxième degré, troisième degré. Enfin, quelqu'un sur qui vous n'avez pas de nouvelles. Mais bon. Enfin, sur qui vous n'êtes pas proche, en fait. Voilà. Éventuellement. Mais par rapport au foyer, ce que je vois, c'est vraiment une triste nouvelle que vous allez en entendre parler. Vous allez recevoir des nouvelles. Voilà. Également, ce que je vois ici, c'est qu'au niveau de la famille, justement, par rapport à cette situation-là, le foyer est vraiment bien soudé. On voit vraiment une solidarité. On voit vraiment un foyer qui est uni, ici. Voilà. Avec, bien sûr, avec la carte de l'anneau et du foyer. Et de la maison, pardon. Donc, dans votre entourage proche, on voit que les relations sont vraiment, sont fortes, apparemment. Et peut-être que ce message-là, justement, peut-être que cette nouvelle-là va vous unir, en fait. Parce que, éventuellement, peut-être, avant, justement, vous n'étiez pas uni comme ça, vous n'étiez pas proche. Mais cette chose-là, cette mauvaise nouvelle, va vous rapprocher. Ce que je vois également, c'est que, alors, ça peut être, éventuellement, comme je vous disais, vous allez voir certaines personnes, ensuite, après cette nouvelle-là, pendant un repas. Attention, parce que, certaines situations, peuvent vous amener à vous détacher des autres. On voit des relations qui se défont, qui s'effritent un peu, comme le gâteau qui s'effrite ici. Peut-être que, certaines relations, du coup, il va peut-être y avoir des tensions, ou... Mais certaines relations risquent de casser. Voilà. On voit... Enfin, c'est ce que je pourrais voir par rapport à ce tirage. Après, je le répète, c'est qu'un tirage. Moi, je lis les cartes. Elles me disent ce qu'elles me disent. Évidemment, tous les... Enfin, toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo ne vont pas apprendre une maladie de telle ou telle personne de la famille, ou un décès, ou un... Voilà. Évidemment, quelque chose de triste. Ça reste un tirage général. pour les tirages personnalisés. D'ailleurs, je vous rappelle que... Enfin, le site est en train d'être créé. J'ai bientôt terminé. Donc, pour les tirages... J'en ai déjà fait quelques-uns. Mais pour les tirages... Enfin, depuis... J'en ai déjà fait tout court, d'ailleurs. Mais les... Au niveau des tirages personnalisés, j'en fais régulièrement. Mais le site va être créé. Et j'en ai déjà fait quelques-uns. D'ailleurs, à certaines personnes du... De YouTube. D'ailleurs, si... Que... Enfin, auquel je fais un petit coucou. Donc... Donc, plutôt une mauvaise nouvelle par rapport à votre foyer. Comme je vous disais, un oncle ou une tante éloignée. Ou éventuellement... Je vois quelqu'un de... Je vois cette mauvaise nouvelle-là, malheureusement. Et... Et la fin... Enfin, quelque chose qui se... Malgré... Une situation dans le foyer unie. On voit que... Il y a certaines... Certaines personnes qui vont se détacher de tout ceci. Voilà. C'est ce que je pourrais dire. C'est ce que je pourrais voir ici. Peut-être que... Certaines choses vont être révélées après ça, justement. Et que... On va apprendre certaines choses de personnes qui ont... Qui vous ont piqué. Il y a peut-être des... Des situations dans la famille par rapport au... Si jamais il y a eu un décès. Si jamais. Toujours au... Si jamais il y a eu un décès. Éventuellement. Il peut y avoir eu des conflits par rapport à des vols... Des conflits par rapport à l'héritage. Éventuellement. Je dis ça... Bon. Je vois ça par rapport éventuellement de la tristesse et des relations qui s'effritent suite à des conflits d'héritage ou de... J'aimerais bien tirer... Tirer peut-être une carte au niveau de... Attendez. Euh... Écoutez. Je vais prendre celle-là. Donc on va voir ça. Ah. Mais justement... Écoutez. Peut-être que... Justement, il y a eu ces problèmes-là. Mais là, vous allez vous en sortir. Là, c'est la fin de ces sous-ci-là. On va voir... Vous allez voir que... Les... S'il y a pu avoir éventuellement des vols ou justement par rapport à l'héritage ou... Vous allez trouver une solution. Vous allez vous mettre d'accord et... Enfin, vous allez vous mettre d'accord. Donc... Donc ça ira. C'est plutôt positif, malgré tout. Malgré la... Cette mauvaise nouvelle-là. C'est ce que je pourrais dire par rapport à... À ce tirage. Je vous disais dans le foyer... Peut-être également dans votre... Dans votre intimité. Vous allez apprendre quelque chose par rapport à votre intimité ou de... De... De triste. J'essaie de tourner ça différemment pour voir si éventuellement... Peut-être que... Dans le milieu professionnel également, vous travaillez... Vous travaillez depuis chez vous et que vous allez apprendre tout simplement la fin... Là, c'est peut-être la fin d'un... Vous avez eu un contrat, justement. Il y a eu un contrat pour pouvoir travailler chez vous et vous allez peut-être apprendre la fin de... La fin de ce contrat-là. Voilà. Il y a quelque chose qui va vous attrister par rapport à ça, éventuellement. Si c'est du côté professionnel. Voilà. C'est ce que je pourrais dire. Au niveau de la personne en question qui peut se... Enfin, la personne au niveau tristesse. Éventuellement, si jamais... Enfin, c'est ça. C'est plutôt une personne d'un certain âge. Bon, ce qui est plutôt logique. Bon. Mais là, avec la carte du roi de cœur, c'est une personne d'un certain âge. Je ne veux pas vous... Je ne veux pas... Je n'ose même pas lire la carte parce que je n'aime pas dire ça. Et je n'aime pas... Voilà. C'est le côté que... Je vous disais tout à l'heure, il faut être franc, etc. Je préfère ne pas mentir ou ne pas... Mais il y a des choses, en fait, que je ne sais pas pourquoi, mais j'y arrive pas. Enfin, je vois... Je comprends très bien, là. Mais je ne veux pas le dire parce que c'est... Comment dire ? C'est... J'ai peur d'en blesser ou de... Voilà. Ce n'est pas quelque chose. Je crois que je vais enlever ce tirage. Ça m'énerve. Mais vrai. Bon. En tout cas, au niveau des... Peut-être éventuellement des vols, etc. Je vois qu'il va y avoir une solution par rapport à ceci. Que vraiment, vous allez vous sortir de cette passe-là. Et bon, c'est plutôt positif. Voilà. Bon. Vivement qu'on termine ce que la semaine qui suit arrive. Donc, on va retrouver donc la carte de... C'est marrant parce que je l'ai vu cette semaine le Disney de... Là, on voit très bien ses réponses, entre guillemets. Avec la carte... Avec la carte de la tour, comme ça. Donc, un isolement. le chevalier qui vient éventuellement vous libérer. On voit cette armure. Alors là, est-ce que ce sont les cheveux ? Ou en drap ? Ou les cheveux ? Enfin, essayez de s'échapper. voilà pour la carte de conclusion. Et donc, ce que je pourrais dire ici par rapport à tout ceci. Peut-être que vous allez vous sentir isolé. Vous allez vous sentir un peu... Enfin, pas très bien. Vous allez vouloir prendre justement du recul ou même vous isoler. mais je dirais plutôt que vous allez essayer de vous échapper de ceci. Par rapport à une mauvaise nouvelle. Il va falloir vous battre, être fort, résister à tout ceci. Je regardais... Mais elle est à la fenêtre, d'ailleurs. Vous êtes en haut, vous voyez. Donc, vous essayez de... Mais la sortie n'est pas loin. On voit quelqu'un en bas. à voir si c'est quelqu'un de protecteur ou pas parce que on voit que la personne, certes, vous savez, le chevalier qui vient vous chercher. Mais là, j'ai l'impression que c'est plutôt négatif. Mais enfin, tout autour, on voit... Il va peut-être falloir parler également comme je disais sur la carte précédente avec ce jaune, la communication. Vous voyez. par rapport à... Enfin, je parle par rapport à la couleur, mais la carte de la communication. Du matériel également, puisqu'on voit bien le vert, tout ce qui est matériel. Donc, il va peut-être falloir parler également des héritages, etc. Enfin, si on reste dans le même thème. Je suis désolé pour ce... Et d'ailleurs, j'espère, je vous touche du bois pour vous, que ça touchera le moins de monde possible et que personne n'apprendra de mauvaises nouvelles la semaine prochaine, évidemment. Mais, ce que je vois ici, c'est que vous allez vous sentir isolé ou vous vous sentez tout simplement déjà isolé actuellement et que là, on voit quand même un échappatoire qu'il va falloir prendre pour pouvoir vous libérer un peu de tout ça, pour pouvoir respirer un peu. On voit les champs, la plaine juste derrière pour pouvoir respirer un peu parce que vous allez avoir besoin éventuellement, je radote, je sais, mais de souffler un bon coup parce que c'est sûr que c'est difficile. Et d'ailleurs, on voit quelque chose qui vous emmène vers... Alors là, on voit un coffre donc tout simplement qui vous emmène vers quelque chose de plus riche, un trésor intérieur peut-être, quelque chose de plus positif donc, qui va vous amener une certaine richesse. Voilà. Et si vous attendiez éventuellement, si vous êtes dans l'attente suite à un décès précédemment ou même des tensions parce que c'est vrai que je parle d'un décès, d'une mauvaise nouvelle, etc. par rapport au foyer, c'est peut-être quelque chose qui s'est passé il y a un bon moment et vous attendez justement parce que je vois quand même des liens familiaux et vous attendez justement au niveau de l'héritage, vous attendez quelque chose par rapport à ça, par rapport à cette solution, cette solution va arriver et on voit que ça va vous amener vers une situation plus profitable au niveau pécunier puisqu'on voit bien le coffre qui est juste en bas, il suffit simplement de descendre d'un étage et hop pour pouvoir y accéder. Donc, il faut probablement vous échapper de... vous isoler un petit peu en quelque sorte et si vous êtes trop isolé, justement, essayez de sortir un peu de rencontrer des gens de votre entourage, enfin, un autre entourage justement parce que vous avez besoin de ne plus être dans cette tension-là, ce milieu-là qui, certes, vous êtes proche, mais vous avez une certaine envie d'aller de l'avant et de vous échapper de tout ceci, peut-être de parler de choses, même avec vos proches, de toute façon, de parler de quelque chose de différent, voilà, pour pouvoir vous respirer un bon coup. il faut peut-être justement discuter de choses plus joyeuses ou d'autres choses en tout cas, il faut vous échapper de cette situation-là. Donc voilà, éventuellement, comme je disais, je radote encore, mais comme d'habitude, de toute façon, mais éventuellement une mauvaise nouvelle dans le milieu, dans le foyer, dans le milieu familial, également si vous travaillez au niveau du professionnel, si vous travaillez depuis la maison ou un contrat, éventuellement, vous allez apprendre la fin d'un contrat, quelque chose de triste, enfin, en tout cas, vous allez apprendre ça probablement par, sous format papier, écrit, donc éventuellement une lettre, peut-être d'un notaire ou peut-être que c'est déjà arrivé, mais là, vous allez recevoir la lettre d'un notaire ou une lettre, tout court, quelqu'un qui vous envoie une lettre par rapport à une lettre de condoléances ou une lettre, voilà, ou la fin d'un contrat, on va arrêter de parler de, mais la fin d'un contrat ou dans le foyer également, ça peut être la fin, vous allez apprendre la fin de, par rapport à un divorce également, si on parle, on nomme, enfin, j'omets complètement le côté décès, mais peut-être la fin par rapport à un divorce ou, et je vous dis également, ça pouvait être ici l'héritage, mais ça peut très bien être également par rapport à des vols au niveau d'un divorce, il y a eu beaucoup de disputes dans le milieu familial, dans le foyer, par rapport à tout ceci, et par rapport au fait de, je me répète, par rapport, ça fait 20 fois, je suis désolé, mais au niveau de, du fait de, de, enfin, au niveau du partage, excusez-moi, des biens, il y a eu, il y a eu beaucoup de, il y a eu des conflits, de la tristesse, voilà, et, mais vous allez vous en sortir puisque, la carte de la clé, celle-ci, est de votre côté, voilà, et va vous ouvrir des portes plus positives, des portes plus positives et enrichissantes, surtout, voilà, avec, avec cet échappatoire et ce petit coffre. si vous attendez une rentrée d'argent, attention, puisqu'il y a eu probablement des choses qui vous ont été, enfin, on vous a grignoté un petit peu et hop, vous allez trouver la solution où il va y avoir une rentrée ou, voilà, du côté, du côté pécunier, que ce soit argent ou, enfin, pécunier directement de l'argent ou, ou éventuellement, également du matériel, peut-être que, je ne sais pas, vous allez, vous avez partagé certains biens et vous, vous allez recevoir certaines choses, enfin, matériel, je ne sais pas, si un côté prend le, je ne sais pas, la télé, les meubles, je ne sais pas quoi, et l'autre partie prendra telle ou telle chose, mais bon, ça va être, ces histoires-là vont probablement se régler ou, en tout cas, vous allez tomber sur un terrain d'entente. Si c'est dans le milieu professionnel, pareil, vous allez, vous allez tomber sur un terrain d'entente également, voilà, sur, vous allez trouver une solution pour, pour, ben, pour tout simplement trouver un, un nouveau contrat, voilà. Là, on voit bien le nouveau contrat qui arrive, un nouveau contrat qui va être signé. Donc, voilà pour, pour le troisième tas. Hop, donc, comme d'habitude, bien sûr, je vous remercie de m'avoir écouté et surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo puisque ça m'encourage, tout simplement. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, le site arrive bientôt. Je ferai, j'ai vraiment pas, je suis désolé parce que je vais mettre la vidéo très tard cette semaine mais j'ai pas eu de temps, j'ai beaucoup bossé, j'ai beaucoup bossé justement cette semaine et j'ai pas eu énormément de temps donc, pour tout ça mais d'autres vidéos arrivent, notamment des reviews sur des oracles et des, des oracles, des tarots parce que j'en ai des tas à vous présenter et d'ailleurs, je pense que je vais en faire une éventuellement tout de suite après. Enfin bon, j'ai beaucoup de choses à vous présenter donc n'hésitez pas si vous avez des questions en tout cas à me les laisser en rapport avec le tirage bien sûr, à me les laisser sous la vidéo et puis, j'y répondrai comme d'habitude bien sûr. alors c'est vrai qu'en ce moment c'est un petit peu plus long que d'habitude mais j'y répondrai bien sûr et puis, et puis si c'est au niveau professionnel excusez-moi mais je débloque complètement aujourd'hui si c'est au niveau enfin oui professionnel dans le sens au niveau personnel pour un tirage personnel éventuellement de me laisser des messages et je vous prendrai en consultation enfin je vais vous expliquer comment faire dans une prochaine vidéo et je pense probablement que je ferai une prochaine vidéo pour ça en tout cas je vous remercie de m'avoir écouté à nouveau et puis je vous souhaite une excellente semaine donc ne vous inquiétez pas que ce soit pour les petits tracas pécuniers ici pour le premier tas vous allez vous en sortir au niveau du deuxième donc ne vous renfermez pas sur vous-même et soyez peut-être plus doux moins ne lancez pas pas trop de pics non plus aux autres et essayer de calmer les choses pour que les choses évoluent positivement notamment dans le couple et pour le troisième tas qu'on vient de voir comme je vous le disais il faut peut-être vous éloigner tout ça pour souffler un bon coup enfin bon je viens de vous expliquer tout ça et donc comme je vous le disais on voit vraiment que du point de vue également pécunier on voit enfin entre guillemets parce qu'il n'y a pas que ça mais on voit la fin des soucis et puis probablement une rentrée d'argent donc voilà il suffit simplement de voilà de descendre d'un étage donc c'est tout proche pour pouvoir vous libérer et souffler un bon coup donc voilà je vous souhaite une excellente semaine donc pour la semaine qui arrive et puis j'espère que tout se passera bien et que tout sera positif et puis et puis je vous dis à bientôt ciao Sous-titrage ST' 501